...pour Radgeb, de l'autre côté, va rejoindre Jason Fuchs à l'embauchon du final de but! Quel beau jeu! Et c'est Ugly qui déjoue Melvin Nifler pour donner les devants au HCBN en avantage numérique. L'attaque à 5 est dévastatrice chez le HCBN depuis le début de la saison. Et Mickaël Ugly en rajoute avec cet échange magnifique. Jason Fuchs qui trouve dans le bas de la zone un coéquipier. Remise pour Fuchs avec un tir sur réception qui prend de vitesse le gardien adverse à la passe qui venait de la canne. ...et surtout des joueurs suisses qui y évoluent et qui seront à surveiller cette saison. On a une autre belle chance et le but! Steve Moses qui va finalement déjouer Joran Van Potelberg. Il est humain, il a finalement flanché. Et Moses, on le sentait frustré là avec toutes les chances ratées. Frustré par Van Potelberg, eh bien, cette fois, il réussit à créer l'égalité 1 à 1 avec 13 minutes 39 à faire à cette troisième période. Revoyons, Chiavenka avec une remise vers le devant du filet qui touche à Moses. Et l'Assemblée doit se reprendre à deux fois. Revoyons de cet angle. Ça a touché à la jambière de Moses. Jamais ça n'a touché sa canne. C'est un joueur viennois qui a fait dévier sa trondelle sur la joue levée pour Radgeb à Ugly. Et là, le tir de Rayala, le but! Johnny Rayala qui met fin à une séquence de neuf matchs sans trouver le fond du filet. En première période, il a été tellement dangereux. Il a été frustré à de nombreuses reprises par Melvin Nifler. Mais cette fois, un avantage numérique. Réussi à redonner les devants au H-C-Vienne. Lamarck est maintenant 2 à 1. Un sixième cette saison pour Rayala. Revoyons ici Ugly qui va d'un tir. C'est bloqué et Rayala, sans hésiter, il va avoir une frappe sur le retour. Et on sent le soulagement, le cri de soulagement de Tony Rayala. Revoyons ici. Tire frappé dans le haut du filet. Melvin Nifler n'y pouvait absolument.